Au matin, il y avait, en tout cas à l'époque, je ne vais pas parler de ce qui se passe maintenant, je n'y travaille plus, mais le souci quand même de la photo, de vulgariser aussi au maximum l'événement, de donner des clés pour comprendre. C'était un des axes de cette formule demi-format, c'est que les gens puissent saisir. Alors ça passe par des cartes, ça passe par des chiffres. On redonne le déroulé des événements, maintenant c'est des modes journalistiques qui sont très fréquents, avec le live tweet, etc. Mais à l'époque, ça l'était moins, donc on dit ce qui est établi, on dit ça c'est sûr, ça on ne sait pas encore, les questions que ça pose, on essaye d'être le plus didactique possible. En 2001, on est quand même encore à cette époque où les gens découvrent une partie des fêtes dans le journal du lendemain. Ces choses-là maintenant viennent beaucoup plus vite, mais ce n'est pas parce qu'on est au milieu d'un événement qu'on comprend ce qui se passe. Et on voit quand même sur les télévisions en continu, il y a des experts qui viennent, mais en fait ils n'ont tellement pas assez d'éléments sûrs qu'ils sont là à faire des hypothèses, des hypothèses et des hypothèses. Et puis c'est presque pire que tout. On peine des fois à prendre la mesure, c'est pour ça que le recul du magazine m'a bien convenu, pour essayer de donner un peu plus de sens, un peu plus de clés, un peu plus aussi de relativité par rapport à un événement. Quand on est journaliste, on a une ligne éditoriale, notre titre a une ligne éditoriale et on a soi-même une éthique. Mais on défend des valeurs, on défend les libertés, on défend la justice, l'égalité, les grandes valeurs des Lumières. Et ces attentats étaient quand même dirigés contre ces valeurs-là. Ce qu'on a vécu, je me demande toujours si on a vraiment pris la mesure, on s'est attaqué à une rédaction. Une rédaction qui était évidemment le sommet de l'insolence, de la remise en question, parfois presque aussi un peu bête et méchante. Mais enfin, c'est fabuleux qu'en démocratie, on puisse dire, excusez-moi le mot, même des conneries sur nos dirigeants. Et puis qu'on ne soit pas inquiétés. À l'échelle de l'histoire, c'est juste fabuleux. Ensuite, il y a eu les attentats du Bataclan et dans les rues de Paris, où là, on va tirer sur des gens qui sont en terrasse. Et on va tirer sur des gens qui prennent du bon temps le vendredi soir. Donc on s'est attaqué à non-liberté, à notre mode de vie. Et quoi qu'on pense des origines du terrorisme, moi j'ai ressenti le besoin, et nous à l'Hemdo, on a ressenti le besoin de défendre ces libertés et de redonner une perspective aux gens. Parce que dans ces grands moments de désarroi, il faut essayer de donner du sens. C'est aussi une fonction d'un magazine, de mettre des mots sur les émotions et puis de peut-être enfermer un peu un événement dans un objet qui est un journal ou un magazine. Je ne sais pas si cette fonction m'a perduré, mais en tout cas à ce moment-là, ça a touché les gens.